Bonjour, Florian ici, de aetemplates.net. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment extender un certain placeholder dans votre projet. Comme exemple, nous allons utiliser le template Sliding presentation et ce que nous allons faire, c'est extender le media2 placeholder à 5 secondes car c'est assez rapide dans l'original projet. Premièrement, nous allons ajouter un code de temps dans la composition de media2.net. Dans le panel d'Effects, tapez le code de temps et le dépasse sur votre media. C'est assez petit, donc augmentez le texte et le centre. Maintenant, nous devons précomposer le render de cette composition. Selectionnez-le dans le panel de projet. Et cliquez sur le «Create a new composition » bouton. Comme nous allons extender le media, nous devons extender la composition. et cliquez sur « Composition Settings » et ajoutez 20 secondes. OK. Maintenant, nous devons trouver où vous vouliez faire de la composition. Quand le media2 apparaît, et idéalement, vous devons seulement voir le media que vous vouliez faire de la composition. Ici. C'est parfait. Ou un ou deux. Quand vous êtes installé, cliquez sur « Edit » et sélectionnez « Split Layer ». Ça va se débrouiller votre composition dans deux parties. Maintenant, setz la position quand vous voulez retourner au normal speed. Ici, par exemple. Select. Et split, again. The layer. Now, we will select the part we want to slow down. Right click. Time. Time stretch. And increase it from 5 seconds. And be careful to the stretch factor. Here. 51, 100. Okay. Arrange the part. And just a tip. You can press and hold Shift. So it will automatically synchronize to the end of your previous part. Go back to when you want to slow down the animation. And notice the time. Now, go back to the media tool. And find the exact time. Now, go to Edit Split Layer. And apply an inverted time stretch. which. Previously, it was. 51 androids. And to have the exact opposite. We will divise. 100. 51. 51. Okay. You are set. Go back to render this tool. And first be sure all is linear. And go to the end of the slower part. And notice the time code. 77. Now, you have to find it here. Again, Edit Split Layer. And now, we will return to our normal speed. Apply time, time stretch. 100. And. Again. Be sure that all is linear. Okay. It's perfect. It's perfect. Launch a run pre-visualization. To be sure that all is okay. Of course, you have to turn off the time code. When you have finished. I will just keep it to verify that all is okay. It was a bit complex, but I hope this will help you to customize our projects. Thanks for watching.